C'était il y a 16 ans, en plein hiver charenté. La petite ville de Jarnac, connue jusque-là pour ses chais de cognac et la sépulture de François Mitterrand dans le cimetière municipal, découvrait avec effroi qu'une fillette avait été enlevée en plein jour. Très rapidement, l'enquête est confiée aux gendarmes de la section de recherche de Bordeaux, aidés par les gendarmes locaux. Du bleu dans la nuit n'est pas un roman sur ce fait divers. Jean-Charles Chapuzé a voulu faire un polar narratif de non-fiction. Le récit est ultra précis, haletant. L'idée c'est d'emmener le lecteur avec moi et je dirais même plus, c'est d'emmener le lecteur avec les enquêteurs de l'époque pour voir comment en 25 heures, comment ils travaillent, comment ils avancent pour avoir la meilleure issue, avec évidemment chacun des enquêteurs qui a des personnalités très fortes. Avec le patron, le fox ou encore moustache, qui sont les chefs enquêteurs, le lecteur parvient à comprendre le mécanisme de l'enquête, à comprendre aussi pourquoi un simple clin d'œil d'un petit voyou à un gendarme sur le parvis de la mairie mettra la puce à l'oreille des enquêteurs et leur permettra de retrouver la fillette vivante. Une affaire très médiatisée à l'époque, attirant les personnalités politiques dans les feux des projecteurs. D'une part Nicolas Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur qui va faire détourner son Falcon pour venir atterrir et participer aux Agapes. Et de l'autre côté Ségolène Royal qui est en pleine campagne pour les élections régionales et comme souvent dans le monde politique, c'est pathétique. Du bleu dans la nuit nous raconte en fait une époque, les années 2000, avec Jarnac en décor, une ville marquée à jamais par ce kidnapping d'enfants. Comme tout fait d'hiver de poids, qu'il y a eu un retentissement national, il y a un syndrome et je raconte dans mon livre différents épisodes qui exposent ce syndrome qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Ça a marqué les mœurs. Comme le 11 septembre pour tout le monde, à Jarnac tout le monde se rappelle ce qu'il a fait, ce qu'il faisait le 11 février 2004. Chronique d'une enquête où se mêlent suspense, tension et pudeur. Du bleu dans la nuit est un livre sobre, passionnant, dénué de tout voyeurisme, une réussite littéraire.